Vous avez pu couvrir la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, c'est quoi le moment de coulisses que vous retiendrez de cette période ? Je dirais janvier 17, je suis dans un train avec Brigitte Macron et Emmanuel Macron dans le même compartiment qu'eux, et je vois arriver les courtisans, je n'en aurais pas de nom. Il est reporter politique sur LCI, co-auteur du livre « Élysée confidentielle », aujourd'hui Paul Larouturoui face aux jeunes, bonjour. Bonjour. Alors c'est quoi le parcours pour devenir un dévisage du journalisme politique français ? Je n'ai pas du tout cette prétention, mais je suis très heureux de travailler. Mais c'est vrai, on le reconnaît pour ça, notamment depuis le quotidien. Je suis un des membres de la rédaction de LCI. Mon petit parcours, j'ai discuté avec le chroniqueur qui va vous rejoindre dans quelques instants, je viens du Sud-Ouest, il est de Tarbes, je suis de Bayonne, j'ai cette chance d'être du Sud-Ouest, d'avoir des racines basques, licence d'histoire à Bordeaux, et ensuite j'ai fait une école de journalisme à Paris, une école publique qui s'appelle l'IFP, qui dépend de Paris 2 à ça, c'est que je recommande à tous ceux qui veulent faire ce beau métier, et une école publique, donc j'insiste, ça me paraît important. Après j'ai pigé un peu à droite à gauche, j'ai eu la chance de bosser pour les observateurs de France 24, notamment, un petit peu au Monde.fr, ensuite j'ai été recruté à l'époque par Laurent Guimier à Europe 1, on a créé un site web qui s'appelait le Lab d'Europe 1, où vraiment on a essayé d'inventer une façon de traiter l'actualité politique sur Internet, et puis au bout de 4 ans, j'avais un peu fait le tour, et donc j'ai contacté Yann Barthès, qui m'a fait l'honneur de me recruter, 2 ans au petit journal, 5 ans à quotidien, et là j'entame ma deuxième saison à LCI. Et ça a toujours été une vocation pour vous, le journalisme politique ? Franchement, je crois que je voulais être archéologue genre 6e, et depuis vraiment, je me souviens vraiment, tout début du collège, je sais exactement ce que j'ai envie de faire, et je me sens vraiment comme un... Là je rentre de studio ce matin, on avait un monsieur qui s'appelle Reed Brody, qui est chasseur de dictateurs, qui était sur CNN la semaine dernière, et j'ai passé un bout de ma nuit à préparer à cette interview, et je me suis vraiment dit que j'avais une chance extraordinaire de rencontrer des gens aussi intéressants, que ce soit sur le terrain ou en plateau. Vraiment, moi je considère qu'on est des très grands privilégiés, on a vraiment une chance incroyable de pouvoir exercer ce métier, et de rencontrer des gens, et d'essayer le mieux possible de leur parler, et d'extraire d'eux des choses qui vont intéresser les gens, sans aller dans le buzz ou dans la petite phrase stupide, et vraiment je me sens très sincèrement comme un privilégié. Donc vous avez rejoint LCI en 2021, vous avez pu couvrir l'élection présidentielle de 2022, ça a dû être éprouvant, non ? Cette période ? Oui, comme toute campagne présidentielle, et puis en plus, après le Covid... Vous en avez fait deux ? Ouais, j'étais encore à Europa en moment de l'élection de François Hollande, donc j'étais beaucoup beaucoup moins visible, mais c'était ma troisième... Ah, troisième ! C'était ma troisième en reste sur le terrain, mais la deuxième à l'antenne, et c'est vrai qu'en plus c'était une présidentielle où j'ai eu la chance de travailler avec Routel Krièf, qui est vraiment une des plus belles rencontres, non seulement de ma vie professionnelle, mais de ma vie tout court, qui est vraiment une impératrice, elle incarne tout ce que j'aime dans ce métier, la distance, et en même temps humainement, c'est une personne fabuleuse, et voilà, et donc l'année dernière, c'est vrai que j'ai travaillé vraiment un an avec elle, Carla Diaz, qui travaille avec nous à TF1, je trouve que j'en fais trop quand je dis ça, mais c'est pas grave, je suis désolé Carla, c'est vrai de vrai de vrai, j'aime très profondément cette femme, ce qu'elle incarne et ce qu'elle l'est, et donc travailler pour Routel Krièf, pour cette présidentielle, ça a été un bonheur. Il se trouve que, voilà, Emmanuel Macron a été réélu, et qu'on a eu la chance d'être partout sur le terrain, à la fois LCI, vraiment en Ukraine, partout, et puis en France, le service politique d'Adrien Jeanne, ils sont absolument partout, donc voilà, j'ai vraiment, j'étais aux avant-postes, et en plateau, et tous les débats sont passés sur LCI, et sur le terrain, et donc c'est vrai que c'était une année, j'ai des souvenirs, à Marseille notamment, enfin voilà, partout en France, dans les trains, dans les trains, dans les avions, j'ai un très mauvais bilan carbone, c'est un autre sujet, mais c'est vrai que c'était une présidentielle très intéressante, mais pour être totalement sincère, 2017 était nettement plus intéressante pour moi, parce que je l'ai vraiment couverte, depuis le moment où Emmanuel Macron, j'étais sur le pont de Bercy, au moment où Emmanuel Macron déposait sa démission sur le bureau de François en Allélysée, et je le suivais depuis qu'il était ministre, et j'ai vraiment vu de mes yeux, un homme devenir président de la République, et là entre guillemets, c'était qu'une campagne de réélection, et donc c'était moins dingue, que la campagne de 2017, qui était démentielle, enfin vraiment sur le terrain, j'étais avec François Fillon, le lendemain de la Une du Canard Enchaîné, vous savez sur l'affaire Penel-Fillon, c'était à Bordeaux, on parle du Sud-Ouest décidément, et c'est vrai que c'était une campagne de fou, donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir fait trois campagnes présidentielles. Donc on reparlera de la campagne présidentielle. C'est le de 2017 après, notamment dans le cadre de vos travaux à quotidien. En 2022, c'était quoi vraiment le moment marquant, pour vous, journalistiquement, à couvrir ? C'est dur parce qu'on a... C'est avec un seul moment. Le truc, c'est une chaîne d'infos en continu, donc le truc, c'est qu'on chronique vraiment en quotidien, on essaie d'anticiper, on essaie d'être là. En fait, c'était une campagne très décevante en termes de reportage, dans la mesure où notamment Emmanuel Macron, en fait, n'a fait que l'entre-deux-tours comme campagne, il a totalement raté les législatives. Derrière, il n'a pas fait campagne, enfin très tardivement, puis il a l'affaire du Stade de France, donc il était clairement à la ramasse... Enfin, nous, en termes de séquence, on n'avait quasiment rien à se mettre sur la dent tant que reporter sur le terrain. En revanche, ça s'est vraiment placé en plateau, et là-dessus, et à TF1 et à LCI. Vraiment, tous les débats, sans exception, ou toutes les interviews clés, se sont faits, soit à LCI, soit à TF1. Donc moi, en tant que petit padawan du journaliste politique, j'étais vraiment aux avant-postes, ce que j'ai vu, ce que j'ai appris dans les loges maquillage, quand j'ai vu Root préparer ses interviews et qu'elle m'a fait l'amitié de m'expliquer un peu comment ça marchait, moi je retiens vraiment... C'est des moments où je... Je reporter, je le fais depuis une dizaine d'années, mais mon but, c'est de faire de l'interview politique, et j'ai énormément appris sur l'art de faire de l'interview politique. Je parlais de Root, il y a aussi évidemment David Pujadas, David Rochebin, enfin c'est vraiment des maîtres de l'interview, et comme ils sont très généreux, je retiens une série d'entretiens où j'ai appris, où j'ai essayé de comprendre comment ça marchait en entretien quand on était face à face, parce que je le faisais avant sur le web, après sur le terrain, mais c'est très différent d'être face à face comme on l'est là maintenant, de ne pas être perdu dans ses notes, faire des interviews un peu structurés, parler en régie, c'est un truc que je ne savais absolument pas faire. J'ai eu la chance là, tous les matins, d'11h à midi, avec Xavier Martichoux, de l'apprendre, mais c'est un apprentissage quoi, et clairement, je ne sais pas encore faire. Et qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça ? Justement ? Tout simplement, dans le travail journalistique ? Qu'il y a une exigence colossale, que les gens attendent de nous qu'on soit un contre-pouvoir, et qu'il faut qu'on soit irréprochable, et dans nos questionnements, et dans nos réactions, et dans notre façon de travailler, et qu'on soit exigeant avec nous, et qu'on... Moi j'essaie de ne pas tomber dans des facilités du sujet que j'ai déjà fait, ou de questions que j'ai déjà posées, pas l'insolence facile, et notre public est très exigeant. On se fait apostropher, on se fait parfois un peu secouer, et il y a aussi beaucoup d'amour, il y a des gens qui nous suivent, qui nous aiment, je ne veux pas du tout nourrir la situation, mais je retiens une exigence que je trouve assez saliteur, parce que ça nous pousse à travailler. D'accord, très bien. Moi je vous ai découvert avec Quotidien, donc vous avez pu couvrir la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, c'est quoi le moment de coulisse que vous retiendrez de cette période ? Alors, je réfléchis, parce que j'écris tout un livre dessus, donc j'essaie de trouver la coulisse de 2017. Je dirais janvier 17, je suis dans un train avec Brigitte Macron et Emmanuel Macron dans le même compartiment qu'eux, et je vois arriver les courtisans, je n'en aurais pas de nom, mais ceux qui voient qu'ils décollent dans les sondages, etc. Et ce n'était pas en guerre de Bordeaux, ça ne marche pas à tous les coups Bordeaux. Je crois qu'on était à Marseille, c'était le sud, mais pas le sud-ouest. Non, ce n'est pas le même. Et je me souviens qu'au début, il avait un côté limite enfantin, Emmanuel Macron, il avait une sorte de sandwich et tout. Et je l'ai vraiment vu dans ces moments-là devenir président de la République. Et après, beaucoup plus tard, tout de suite son arrogance, et notamment au tout début des Gilets jaunes, où vraiment, on disait, il y avait une grande sociale et il ne nous calculait même pas. Et on a tout de suite vu, vraiment en tant que reporter, l'arrogance d'un homme extrêmement intelligent et qui à certains moments ne veut pas écouter. Ou comme à La Rotonde, le soir du premier tour, il ne veut pas écouter notamment Christophe Castaner qui lui dit « Mais tu fais une connerie, tu ne dois pas venir à La Rotonde. » Et il y a des moments où il n'écoute pas. Et donc, j'ai à la fois vu un homme devenir vraiment chef de l'État avec tout ce que ça veut dire et aussi une arrogance qu'il a payée très cher tout son premier quinquennat. Et on va voir ce que donne le second. Donc, vous avez sorti il y a plus d'un an l'ouvrage « Élysée confidentielle » avec Elliot Blondet. Tout à fait. C'était quoi l'objectif de ce livre ? Justement, c'était Elliot Blondet et photographe. Moi, je suis reporter télé et on avait envie de changer de médium pour passer vraiment à l'écrit. Moi, Elliot est à peine plus âgé que vous. Il est très jeune. Il a 27 ans. Et je trouve que c'est un grand artiste. On peut être un ami et j'avais envie de le projeter avec moi. Donc, on a fait une grosse dizaine de portraits de gens qui vraiment connaissent Emmanuel Macron et on a eu envie d'essayer de raconter à un Macron que les gens ne connaissent pas forcément. D'accord. Et donc, d'avoir des pros, des anti, des pour. Et si vous ne savez pas quoi offrir à Noël comme bouquin politique et les éconfidentiels, c'est chez Flammarion. Et justement, comment s'est déroulé à la conception de ce livre ? Parce qu'il y a beaucoup d'entretiens, d'entrevues, etc. Oui, notamment, je me souviens de Christophe Castaner qu'on allait voir deux fois chez lui, chez un fort calqué et que s'il m'écoute, on l'accueillera avec plaisir sur LCI s'il veut revenir pour sa première interview après avoir perdu aux législatives. Si Bétanier est pareil, on a fait un entretien fleuve de nuit. En fait, on les a calés dans des moments où ils pouvaient un peu vraiment se lâcher et dire vraiment les choses. On a fait un entretien très très long. D'accord. Et à la fin, on a sélectionné ce qui nous paraissait pertinent ou fort ou nouveau ou qu'on avait un peu lu normalement nulle part ailleurs sans aucune prétention, mais c'était l'objectif en tout cas. Et voilà. Et pareil, retrouver un Jonathan Jaand, le jeune homme qui dit je traverse la rue, je retrouve le travail. Des gens qui ont fait l'actu mais qui sont dans l'ombre ou des Maritanguille qui a une petite main qui incarne ce peuple de gauche qui a cru en Emmanuel Macron et qui s'est rendu compte qu'en fait, c'est un président de droite. D'accord. On peut dire les choses. Donc, on a essayé de faire tout le prisme à la fois poétique et puis générationnel et de faire un casting qu'on estime pertinent. Et après, ça a été encore une fois des rencontres humaines. C'est vraiment des rencontres. C'est vraiment des moments si bête vraiment. Si bête, j'ai vraiment essayé parce qu'on la connaît en tant que porte-parole du gouvernement avec une langue de bois plus dure que cette table parce qu'elle reconnaît elle-même. Et donc voilà, on a vraiment essayé et elle le fait, elle se lâche. Et donc normalement dans ce bouquin, grâce au papier et à la photo qui ne sont pas de la télé, qui ne sont pas sur YouTube, on n'est pas à la radio, ils disent des choses qu'ils n'ont pas dit ailleurs. C'était vraiment ça l'objectif. Donc ça, c'est pour vous le témoignage le plus révélateur de cette ouvrage ? Notamment, franchement oui, parce que c'est là où on s'est dit qu'on n'avait pas forcément raté. C'est quand on a compris qu'une personne qui avait la parole vraiment calibrée était capable de nous dire vraiment pourquoi elle avait quitté Emmanuel Macron, pourquoi elle n'en pouvait plus, pourquoi elle trouvait parfois qu'elle était insupportable, enfin de critiquer ce qu'elle n'avait encore jamais fait publiquement parce qu'elle savait que ça allait être publié. Et donc ouais, c'est pour ça qu'on a pris plaisir à écrire et les éconfinitielles. Et quels sont vos prochains objectifs journalistiques ? Qu'est-ce qu'on fait après trois campagnes présidentielles ? Ah, une quatrième et une cinquième. Ah bah oui, pour un journaliste politique, ça doit être énorme. Ouais, Non, là on est un peu dans le ventre mou en termes d'élections pures. Donc moi je considère, c'est le nom de ma chronique, d'ailleurs que tout est politique. Donc tout m'intéresse. Par exemple, le saccage de cette usine La Farge à Marseille, c'est politique. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Donc moi je suis reporter, je vais continuer les reportages et je suis en train de prendre un virage aussi vers le plateau, vers l'interview politique, vers la coanimation de cette tranche. Et donc j'apprends, moi mon but c'est de consolider mes acquis, voire d'apprendre tout court tout ce que j'apprends dans mon studio que je ne sais pas encore faire et de continuer en reportage et essayer de proposer des séquences, ce qui n'arrive pas toujours. Franchement je le dis, ce matin je ne suis pas content de mon sujet. Je le dis très franchement, je ne sais pas, le truc est à l'air, je n'ai pas trouvé la question différente ou la séquence. Franchement, donc mon but c'est de continuer à encore un peu me surprendre ou en tout cas à ne jamais tomber dans des facilités des sujets que je fais depuis quelques années. Merci, on va désormais accueillir Alexian Girond pour le journal d'Alex. De Tarbes. De Tarbes. Bienvenue. Ici Bayonne. Paul Larouturou, on va parler ensemble du métier de journaliste et pour préparer cette chronique, je me suis intéressé à plusieurs interviews que vous avez données pour différents journaux et vous disiez notamment il y a quelques années que vous aviez fait... Vous vous étiez rendu compte ces derniers temps d'une défiance envers les journalistes que vous constatez et vous avez même dit hier encore un crétin a essayé de me péter la gueule. Alors je me suis renseigné est-ce que le métier de journaliste est si violent que ça en France ? Eh bien oui, ces derniers temps on peut quand même vérifier et on peut quand même s'en rendre compte qu'il y a une certaine haine des médias notamment depuis les Gilets jaunes ou encore le pass vaccinal, les différentes manifestations. Reporters sans frontières recense notamment 12 agressions de journalistes en France entre 2018 et 2021 et on parle d'agressions violentes, ce n'est pas des petites agressions notamment à Pau, Toulouse, Dijon, Rouen, donc ça concerne aussi la province. Dans le monde, c'est encore pire évidemment, pas forcément pour les mêmes raisons mais l'UNESCO déplore que 9 fois sur 10 le meurtre d'un journaliste n'est pas résolu. De 2016 à fin 2021, 400 meurtres de journalistes alors c'est en légère baisse ces derniers temps. En 2021, notamment, on a pu noter que 55 journalistes avaient été tués. Alors j'aimerais bien dire seulement mais c'est quand même 55 vies donc par rapport à 400, ça reste. Un sacré chiffre et les femmes ne sont pas délaissées par ces violences. Forcément, 73% des femmes ont subi des violences et notamment en ligne liées à leur métier et 20% sont attaquées en vrai par la suite. C'est-à-dire que les femmes subissent les deux formes de harcèlement et de violence. Le chiffre est bien plus bas évidemment pour les hommes vous vous doutez et au niveau des jeunes parce que moi, l'émission s'appelle Face aux jeunes alors je me suis intéressé aux jeunes et bien les jeunes eux ont une forte précarité dans le métier. En 2009, 37 000 cartes de presse. En 2020, 34 000, une baisse de 9,55%. Les 35 ans et moins se quittent la profession. Alors vous n'êtes pas très loin d'être un jeune journaliste. 36 ans, j'en ai 36 ans. Et pour les raisons évidemment, la violence mais aussi la forte précarité notamment due au chômage avec les piges, les CDD. La moyenne d'un salaire d'un journaliste de moins de 35 ans est de moins de 1000 euros par mois sachant quand on connaît le prix des loyers à Paris c'est pas facile et 40% des journalistes français quittent la profession avec moins de 7 ans de travail devant. Derrière eux, l'âge moyen de journaliste en France est de 44 ans donc c'est une profession en plus qui vieillit et qui n'attire plus assez les jeunes. Pourtant le métier de journaliste quand on dit je suis journaliste je trouve ça quand même assez classe mais ça n'attire plus les jeunes apparemment. Alors tout d'abord sur le plan de la précarité pour vous quelles sont les causes et les solutions de cette précarité ? Alors je vous dis que j'étais un privilégié d'exercer ce métier moralement mais c'est vrai que je suis aussi un privilégié financièrement donc je ne sais pas trop de quoi je parle j'ai vaguement mangé des pâtes au début de ma vie professionnelle mais en vrai je ne suis pas touché par cette précarité et j'ai des gens des amis autrement plus talentueux que moi qui eux galèrent grave donc c'est un vrai sujet en plus je suis président du réseau des anciens de l'IFP et je vois encore une fois la précarité qui s'aggrave et pendant les études comme tous les étudiants ils galèrent ils n'ont pas forcément assez à manger parce que les aides ça me nuise ou une fois qu'effectivement ils ont une carte de presse le pige dans la télévision ce qu'on appelle les CDDU c'est-à-dire les contrats à durée d'usage il y a juste les contrats de grille encore une fois il y a eu un scandale à Radio France il y a peu de temps Noël Bréham mon enfance sur France Inter on a appris que je crois qu'elle était en contrat renouvelée depuis genre 40 ans je ne sais pas combien d'ans donc il y a une usine à précarité qui est lamentable donc je pense que c'est un effort de ma génération mais surtout de mes aînés des quinquas et des sexagénaires qui ont le pouvoir de faire attention à ça mais c'est effectivement un énorme problème et moi j'ai des amis qui ont renoncé au journalisme parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire bouffer leurs gosses donc c'est pas simplement au début où on galère ça devient et au-delà de ça il y a aussi le truc de la communication et parfois présenté comme communication du journalisme ça pose d'autres questions et pour faire de l'argent la frontière est parfois exiguë ou c'est comme quand le gouvernement prétend faire des offres de journalisme multimédia pour le ministère de l'Intérieur non 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 le ministère de l'Intérieur vous ferez la com' de Gérald Darmanin ça ne s'appelle pas du journalisme donc c'est pas une question de répondre directe à votre précarité il y a votre question sur la précarité mais je pense qu'il y a un vrai sujet qu'il faut qu'on règle collectivement il y a beaucoup d'écoles de communication qui font des filières de journalisme qui mélangent tout et qu'il doit y avoir beaucoup de concurrence sur le marché bien sûr et qui mélangent tout et quand on rajoute à la précarité les violences liées à ce métier que vous avez pu subir comment vous expliquez cette violence que subissent les journalistes cette haine des médias je pense déjà qu'il y a la société qui devient de plus en plus violente de façon générale ça malheureusement la France est de plus en plus à droite c'est un fait poétique et la France est de plus en plus violente les deux ne sont pas liés les gens de droite sont pas plus violents c'est pas du tout ce que je veux dire du tout du tout donc je pense qu'il y a un phénomène global après il y a des choses que je veux calmer un peu c'est à dire que moi-même effectivement j'ai pu être prise à partie dans ma vie professionnelle mais il y a aussi vraiment des gens qui sont adorables je crois que c'est important dans les trains dans les gardes des gens qui viennent me parler qui sont hyper lentilles et même j'ai fait plusieurs fois les meetings d'Éric Zemmour dont à Villepeinte avec ma consoeur Sophie Dupont de Quotidien et d'autres ont été molestés ça a été physiquement plus que tendu le dernier meeting d'Éric Zemmour je le dis au Dôme de Paris on a été super bien accueilli il y avait 4000 personnes j'ai tendu la foule une quinzaine de fois j'ai pas eu une insulte j'ai pas eu enfin j'ai voyait un mec c'était sur un autre dossier à Montpellier qui n'avait rien à voir donc franchement j'essaie de rester là actuellement je suis toujours sur le terrain sur LCI je ne suis pris à partie par personne donc je pense que c'est important de le dire à l'époque où vous étiez sur Quotidien ou même à LCI quand j'ai fait les antivax devant l'Assemblée Nationale oui il y a de la violence verbale il y a des menaces contre les journalistes contre la bonnette BFM aussi c'est injuste mais c'est comme ça mes confrères de BFM sont particulièrement pris à partie sur le terrain vraiment je le vois donc je suis totalement solidaire avec eux c'est une c'est une vraie question je pense qu'il y a collectivement je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit à ce qu'on fait être encore une fois irréprochable moi le premier enfin voilà et en même temps il y a un truc qui nous dépasse et il y a effectivement à certains moments il y a des réalités parallèles je raconte souvent cette histoire excusez-moi j'ai 36 ans je suis un vieux mais vraiment il y a une fois vraiment ça m'a marqué j'étais en meeting c'était Place du Trocadéro c'était les antivax vers le début je me souviens il y avait Bigard et surtout c'est le jour où il y avait eu vous savez Agnès Buzyn excusez-moi crève salope c'est ce jour-là il y avait une jeune femme par ailleurs très belle mon âge à vélo parce qu'elle était à vélo parce qu'à vélo elle n'avait pas besoin de porter le masque et elle me dit je sais je sais vous savez quoi je sais que vous violez des enfants avec Emmanuel Macron etc pardon non etc je coupe la caméra j'essaie de parler on s'assoit sur un banc enfin pas sur un banc mais bref on se met à côté excusez-moi mais comment vous pouvez proférer une psy aussi haine elle me dit non mais je sais je l'ai lu sur internet et elle me sort une espèce de newsletter hyper bien écrite qui écrivait qu'Emmanuel Macron et Paul Laroutierou violaient des enfants la nuit mais un truc vraiment bien écrit en partant des vraies dates de reportages donc un truc qui basait sur un fait réel c'est-à-dire mes reportages sur Emmanuel Macron et ensuite qui partait dans des délires pédophiles satan mais vraiment mais n'importe quoi cette jeune femme intelligente qui comme moi elle fait une licence d'histoire donc on a le même niveau de diplôme même âge etc a mordu à cette histoire absurde donc la question qu'on doit se poser c'est nous qui faisons le pari de l'intelligence des téléspectateurs parce qu'ils sont très intelligents les gens qui nous écoutent sont très intelligents même qu'ils sont pas d'accord même quand ils nous détestent même quand ils pensent qu'on est des suppôts du capitalisme ils sont intelligents il faut jamais les prendre pour des cons néanmoins des fois il y a des gens qui croient n'importe quoi et donc moi je pense que là-dessus la réponse c'est d'être d'une grande patience et de démolir le truc donc je lui ai dit je vous assure madame je ne viole pas d'enfants j'ai essayé de rester très calme et très courtois mon problème c'est qu'à la fin elle ne m'a pas cru elle est partie elle pensait vraiment que je jouais des gamins et face à ça je ne sais pas quoi faire parce qu'une fois que j'ai fait une fois que j'ai prouvé que vraiment non et que les gens ne nous croient pas et ça je pense que c'est la racine de la violence aujourd'hui et je pense que c'est un vrai problème d'éducation et de crédulité il y a des moments où c'est pas parce que ça paraît louche enfin il y a des faits quoi les faits existent c'est notre métier de les faire et la vérité existe il y a des choses vraies il y a des choses fausses et dans des moments pour pas liciter notamment les russes jouent sur nos divisions sur ce qui est vrai ce qui est faux sur ce qui est plausible sur des vraies histoires mais montées en épingle je pense qu'on a une énorme énorme responsabilité comme le font les vérificateurs d'LCETF1 d'ailleurs de dire attendez il paraît que ça c'est vrai ou c'est pas vrai et même des fois c'est pas cool ou c'est délicat ou c'est méga sensible je vous donne un autre exemple je viens de faire une enquête sur des munitions de la marque Chedit qui est une marque franco-italienne ces munitions sont retrouvées en Iran et l'enquête a d'abord été faite par mes collègues des observateurs de France 24 où j'ai travaillé d'ailleurs comme je vous le disais tout à l'heure et ensuite on a repris le bébé Politis donc on est trois rédactions à avoir fait l'enquête il y a donc des munitions notamment françaises qui sont retrouvées en Iran et qui aujourd'hui contribuent à la vague de répression en Iran ça c'est un vrai sujet autour de ce sujet il y a plein de plein de fausses histoires qui se sont greffées et puis il y a un truc aussi qui est que quand on sort l'info tout le monde s'en fout tout le monde s'en fout voilà et donc il faut vivre avec ça des fois on fait aussi des enquêtes et en vrai tout le monde s'en fout est-ce que les gens préfèrent pas plutôt le sensationnel le buzz facile c'est ça aussi et puis comment on fait en tant que journaliste pour prévenir de la fake news c'est-à-dire que la fake news est tellement virale aujourd'hui avec Twitter les réseaux comment font les médias justement pour prévenir de tout ça je rajouterais même avec la course des chaînes d'info d'info en continu c'est au premier qui va sortir l'information sans forcément vérifier d'allaire justement et c'est pour ça que je suis vraiment fier de bosser pour LCI Bastien Morassi le directeur de la rédaction vraiment nous dit le buzz ne nous intéresse pas ce qui compte c'est des infos vérifiées certifiées donc moi je peux vous assurer qu'il y a des faux vraiment on a vu monter des trucs on ne les a pas fait parce que c'était bidon et vraiment 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 LCI la plus jeune chaîne d'info historiquement du paysage audiovisuel et il y a vraiment des trucs qu'on laisse les autres chaînes n'y aller sans nous parce que c'est pas vrai et donc il faut je pense moi c'est pareil il y a des moments où ça va plus vite de retweeter un truc qui paraît énorme même sur mon petit fil perso des fois j'ai envie bah non j'essaye je pense que ça fait tellement longtemps que je suis sur Twitter que peut-être que j'ai probablement tweeté des bêtises c'est possible ça a dû m'arriver mais enfin normalement nous-mêmes il faut qu'on se collectivement encore une fois moi je ne suis pas un donneur de leçons et j'ai des formidables confrères dans les autres chaînes d'info je ne suis pas en train de dire que nous LCI c'est tout mieux je dis juste qu'il y a des principes déontologiques de base et tant que ce n'est pas vérifié deux fois l'info n'existe pas c'est aussi simple que ça ça ne m'empêche pas que des gens s'enferment dans des bulles de filtres oui bien sûr sur Twitter notamment et par son conséquent on est sur une vague de désinformation constante et ils baignent dedans effectivement c'est vrai qu'en tant que journaliste comment prévenir de tout ça c'est quoi votre avis sur la diffusion de l'information c'est une grosse question c'est le tonneau des danaïdes plus on le vide plus il se remplit on est des petits colibris mais moi là dessus de part ma maman j'essaie d'être optimiste et il faut continuer son taf même si c'est dur même si des fois on a l'impression qu'on prêche dans le désert en vrai ça se joue sur la crédibilité il faut normalement sur l'Ukraine si c'est LCI vous savez qu'on a des reporters sur le terrain et qu'on a les meilleurs en plateau donc normalement c'est pas normalement il y a une marque de confiance qui se crée avec les gens et moi je crois à une seule chose dans la vie c'est au travail et donc si on travaille si on travaille si on vérifie si on vérifie si on dit pas de bêtises je pense qu'il y a un lien de confiance c'est un truc qui est qu'on peut rien faire contre la bêtise humaine on peut rien faire contre la bêtise humaine et chez nous notamment attention moi je fais beaucoup de bêtises aussi mais écoutez moi si vous aviez par exemple un conseil à donner à un jeune qui veut devenir journaliste ou qui rêve d'interviewer des politiques d'être chroniqueur sur quotidien vous lui diriez quoi à ce jeune après toutes les petites choses qu'on s'est dit sur le journalisme ou sur LCI tout à fait moi vraiment je dirais pas que c'est le plus beau métier du monde parce qu'il y a des il y a des soignants ou des gens qui font des choses héroïques qui font le plus beau métier du monde aussi mais je peux pas faire des banalités genre croire en ses rêves et être curieux ce serait beaucoup trop facile puis après la chronique c'est compliqué non c'est vrai c'est vrai que c'est compliqué non j'ai réfléchi pour faire une vraie réponse venir du sud-ouest venir dire chocolatine dire chocolatine c'est extrêmement important pour être un bon journaliste mais plus sérieusement comme un basque je pense qu'il faut être têtu et que ce soit le sujet que j'ai fait sur Laurent Wauquiez ou les antivax ou quand j'ai demandé à Kian Mbappé pourquoi il se déplaçait tout le temps en jet privé même pour aller dans un coin très près de la France je pense que ce qui compte vraiment c'est d'être bien entouré et d'écouter sa petite musique quelle qu'elle soit et d'écouter son intuition en vrai de vrai c'est d'écouter son intuition si il y a un sujet si on est le seul à s'y intéresser c'est pas grave si on estime que c'est pertinent il faut prendre ce fil et il faut pas lâcher jusqu'à avoir la réponse et un autre truc aussi c'est que je pense que ce qui est important c'est la réponse plus que les questions et certains journalistes préfèrent les questions aux réponses et je pense que ce qui doit nous animer c'est vraiment d'avoir une question qui donne envie d'abattre des montagnes donc je dirais l'intuition des bonnes questions le conseil que j'aimerais merci Paul Larouturou merci à vous c'était un plaisir à bientôt j'espère merci c'est un plaisir Sous-titrage FR ?